Bonjour, aujourd'hui nous sommes supposés discuter de l'opposition entre les 5781 cités par la Torah et les 13,5 milliards d'années évoqués par la science. Et j'ai longuement hésité à aborder ce sujet car nous étions convenus, et j'ai déjà dérogé la règle plusieurs fois, nous étions convenus que je ne ferais pas d'opposition, de comparaison entre la Torah et la science. Mais comme ce sujet est récurrent et qu'il vient et qu'il revient toujours, alors oui, nous allons dire quelques mots. Et pour qu'il n'y ait aucun malentendu, il faut que je vous dise que je manque totalement d'objectivité puisque moi je suis à la lettre ce que nous dit la Torah, 5781, point. Et les 13,5 milliards d'années sont une suggestion, une proposition, une déduction, pourquoi pas une analyse des scientifiques, analyse auxquelles je n'adhère pas. Vous vous doutez que j'ai discuté de ce sujet avec de nombreux rabbinimes, dont certains très très forts, et que nous pensons, quand je dis nous c'est un peu prétentieux de ma part, nous pensons que véritablement c'est 5780 qui est l'âge de notre univers. Et je dis bien l'âge de notre univers, même si certains vous disent, et ils n'ont pas tort, que en vérité, Shabbat, la création de l'homme, et que c'est à partir de là que le calendrier se déclenche, et que les six jours précédents pourraient être éventuellement des jours différents. Non, non, les six jours précédents sont des jours, des jours de 24 heures, point. Voilà ce que je crois. Alors maintenant, un deuxième point, il me semble avoir dit un jour devant vous, que la théorie du Big Bang ne posait pas de problème. Essayons de réfléchir un tout petit peu à ce que ça veut dire que la théorie du Big Bang ne pose pas de problème. La théorie du Big Bang sait, et personne ne peut l'expliquer, donc les scientifiques sont gros gens comme devant, parce qu'il n'y a rien à expliquer, la théorie du Big Bang, c'est que, il fut un jour où il y a eu une énergie gigantesque, je disais d'ailleurs devant vous, qu'aucun multiple de zéro ne peut donner la valeur de cette énergie, une énergie absolument phénoménale, gigantesque, et non mesurable. Cette énergie a donné naissance à un Big Bang et que de ce trou noir, du centre de ce trou noir, se sont échappées des particules qui ont fui le centre du Big Bang à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, et parmi ces particules, il en était une qui s'appelait la Terre. Et que cette particule a fini par se ralentir, l'énergie contenue, vous savez, E égale mc2, l'énergie contenue dans la particule est devenue de la matière, et que cette matière a donné lieu à la Terre. C'est très joli, c'est très séduisant, et quand on dit que la Torah ne... En tous les cas, c'est très prétentieux ce que je dis, pas la Torah, moi je dis qu'il n'y a pas de quoi se fâcher contre cette théorie du Big Bang, en vérité c'est plus complexe que ça. Peut-être bien qu'il y ait eu un Big Bang. Peut-être, peut-être. C'est un peu lointain pour véritablement s'en souvenir, mais... En tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que la Terre a été créée telle qu'elle. Et le Big Bang serait antérieur à la création de la Terre telle qu'elle. Et donc, ce Big Bang, avec des particules qui se déplacent à la vitesse de la lumière, aurait pu donner naissance à toutes les galaxies, dont on a parlé déjà la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Et ce Big Bang, à l'origine, entre guillemets, à l'origine de toutes les galaxies et de tous les éléments de notre univers, aurait été également à l'origine de la Terre. Sauf que ça ne marche pas, parce qu'il y a peut-être eu Big Bang, je ne me bats pas avec ça, mais il y a eu la Terre. Et quand on dit Bereshit, Barah, Elohim, la création de la Terre, la création des cieux, et que c'était Oubohu, et que sont nées les différentes formes minérales, végétales, animales de la Terre, avec, pour, au sommet de la création, la création de l'homme, en ce fameux Shabbat Bereshit. Alors, on est devant une situation où la Terre a été créée telle qu'elle. est-ce que c'est choquant ? Est-ce que c'est surprenant ? Est-ce que, encore une fois, je répète ce que j'ai déjà dit, et parce que je n'étais pas très content de mon propos sur la relativité, je vais y revenir rapidement, mais ce que je tiens à dire ici, c'est que, oui, c'est vrai que si un torrent, une rivière, devait creuser le Grand Canyon du Colorado, eh bien, c'est sûr que ça prendrait des milliards d'années. Sauf que ça a été créé tel quel. Tout comme Adam-Marie Chaun a été créé homme adulte, eh bien, de la même manière, les minéraux, les végétaux, les espèces organiques, si je puis dire, y compris l'homme, ont été créées telles qu'elles. Alors, comment les choses peuvent cohabiter et se concilier ? Très franchement, je n'en sais rien, je crois qu'il est très très difficile d'être à la fois un homme de Torah, j'aimerais bien l'être, et puis, en même temps, être un scientifique, ce que je suis probablement. Je n'ai pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Je sais que c'est décevant, mais la cohésion de l'ensemble me paraît forte. HM a créé l'univers, et donc toutes les constellations, toutes les, pardonnez-moi, toutes les galaxies, dont la galaxie de la Voie Lactée à laquelle nous appartenons, et le Soleil, la Terre, la Lune, les planètes, et bien entendu, les milliards d'étoiles qui forment la galaxie de la Voie Lactée dans laquelle nous vivons, tout cela a été créé en même temps avec une Terre qui a donné naissance à la vie. Ce n'est pas la Terre qui a donné naissance à la vie, c'est HM, pardonnez-moi, mais donc, la vie. Y a-t-il une vie ailleurs ? Ce que tous les scientifiques cherchent à répondre à cette question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs ? Alors, ceux qui se contentent d'étudier soigneusement la Torah disent non, parce que si c'était oui, et bien on le saurait. Ce serait marqué dans la Torah. Ce n'est pas marqué dans la Torah, donc il y a peu de chance, et j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de chance du tout qu'on trouve des êtres humains, peut-être même que l'on trouve des espèces animales, ailleurs que sur notre Terre, dans toutes les galaxies qui ont été créées par HM. Il y a une question à laquelle moi je n'ai pas de réponse, c'est pourquoi a-t-il fallu à HM pour créer la Terre, pourquoi a-t-il fallu également créer toutes les autres galaxies, peut-être pour des raisons d'équilibre astronomiques, peut-être, je ne sais pas dire, comme si on se posait la question de savoir comment se fait-il que la Lune tourne autour du Soleil, comment se fait-il que la Terre tourne autour de... que la Lune tourne autour de la Terre, comment se fait-il que les planètes tournent autour du Soleil ? On en a déjà parlé, ce sont les fameuses lois, les fameuses lois astronomiques, dont notamment la loi de Kepler, K égale... pardon, la force est égale à une constante multipliée par le produit des masses et divisée par la distance entre les deux corps, et donc si on traduit ça en mathématiques et si on met ça sur un graphe à trois dimensions, on trouve que la Terre tourne autour du Soleil selon une ellipse et que cette ellipse, elle est absolument constante et elle est constante sans aucune modification ni de force ni de trajectoire car rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ici, il n'y a pas de force extérieure qui intervient et donc les ellipses et les trajectoires restent les mêmes. Je crois avoir expliqué que la galaxie qui est la nôtre, elle se déplace, que c'est une galaxie spirale, que donc tout ça, ça tourne, ça tourne, et je veux rendre hommage à l'un des lecteurs de Thorabox qui m'a écrit « Vous avez parlé du centre de l'univers, l'univers n'a pas de centre ». Alors j'ai un peu réfléchi, je me suis dit « Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là ? » Et puis finalement, je me suis rendu compte qu'il avait raison parce que pour parler du centre de quelque chose, il faut parler d'un contour. Et s'il n'y a pas de contour, il n'y a pas de centre. Et comme on ne connaît pas le contour de l'univers, on ne peut donc pas parler de son centre. En revanche, on sait positionner, on sait positionner le soleil par rapport au centre de la galaxie qui est la nôtre, la galaxie, la voie l'actuelle. Donc ça, c'était, si je puis dire, en guise d'introduction. Et puis maintenant, je voudrais revenir sur, brièvement, sur la relativité, parce que je me suis vu, j'ai visionné ce que j'avais dit ou ce que j'ai dit sur la relativité. Et puis je dois dire que j'ai trouvé ça, pour employer un mot extrêmement poli à mon égard, j'ai trouvé ça un peu faible. Alors, encore une fois, je voudrais dire qu'il faut, pour comprendre la relativité, admettre une chose, qui est très difficile à intégrer par l'esprit humain, c'est que le temps est une dimension au même titre que X, Y, Z, c'est-à-dire les dimensions de l'espace. Donc dans l'espace, je peux avancer, je peux reculer, je peux monter, je peux descendre. Eh bien, le temps, c'est une dimension comme les autres. Sauf que cette dimension ne nous est pas accessible à nous humains comme elle l'est, évidemment, à Dieu. Puisque nous, c'est une expression que j'ai déjà employée, nous, nous ne connaissons le temps, on ne connaît du temps que le temps qui passe, alors que Dieu, il se promène dans le temps. Et j'avais pris des exemples de mon hélicoptère et des gens qui partent en vacances et que le pilote de l'hélicoptère, il n'a pas la même vision du temps que le gars qui est dans sa voiture. Alors, il y a Einstein, il a pris comme partie de considérer que le temps est une création comme les autres. Einstein, il a développé, il n'est pas le seul, il a développé deux théories de la relativité, l'une qui est liée à la gravité et l'autre qui est liée justement au temps et à la relation entre le temps et la vitesse. Et donc, ce que l'on a pu démontrer, démontrer, je dis bien démontrer, je vous ai parlé du CERN, je vous ai parlé de cet accélérateur de particules qui permet d'accélérer des particules. Je vous ai dit que le quartz d'une montre à quartz vibre et que si je prends ma montre et que je la mets dans cet accélérateur de particules, plus la montre se déplacera rapidement et plus le quartz ralentira dans ses fréquences. Un quartz, normalement, il bat 60 000 unités par seconde, à peu près, énorme, un quartz d'une montre. donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est cette notion de contraction du temps ou, à l'opposé, cette notion d'expansion du temps. Alors, on sait que les galaxies connaissent une expansion, on sait que l'univers connaît une expansion et que, même si les vitesses de ces expansions ne sont pas très rapides, il n'empêche qu'il y a cette relation avec le temps et que c'est cette relativité entre le temps et l'espace, relativité, ce n'est pas une notion absolue, c'est une notion relative, une relativité entre le temps et l'espace qui a permis à Einstein de bâtir son équation E égale mc2 par laquelle on apprend que lorsque un solide, un corps, disons, de 1 g se déplacerait à la vitesse de la lumière, eh bien, finalement, il produirait 300 000, 300 000, donc 300 millions de joules, puisque c'est l'unité d'énergie, ce qui est beaucoup. Donc, est-ce que ça avance, est-ce que ça ajoute quelque chose à ce que j'ai dit la dernière fois ? Je l'espère, j'espère que nous comprenons ainsi un tout petit peu mieux les relations entre l'espace et le temps et ce qui est ici extrêmement important, c'est de comprendre que nous, qui vivons le temps comme le temps qui passe et qu'on ne peut pas revenir en arrière, sauf dans les films de science-fiction, ou qu'on ne peut pas non plus aller en avant, sauf encore dans les films de science-fiction, eh bien, c'est quelque chose qui peut être vu directement par un observateur qui serait en haut. Je vous ai dit que Dieu, il a donné la Torah et il y a eu tout un débat dans la Torah. Est-ce que la Torah est en bas ? Est-ce que la Torah est en haut ? Non, la Torah, elle est en bas et c'est donc pour les hommes que la Torah a été faite, c'est, je vous ai raconté l'histoire du mois lunaire qui est de 29 jours et demi, entre guillemets, d'un roche-rodèche à l'autre, mais qui est en vérité, astronomiquement, il n'est que de 28 jours et demi, parce que Hachem a voulu que la Torah soit donnée à l'homme et puisqu'il a voulu que la Torah soit donnée à l'homme, alors c'est par rapport à un observateur sur la Terre, entre une nouvelle lune et la nouvelle lune suivante, il y a 29 jours et demi, alors que, en vérité, la lune fait le tour de la Terre en 28 jours et demi, mais comme la Terre elle tourne, alors il faut bien que la lune rattrape, si je puis dire, son retard pour se retrouver à nouveau devant le bonhomme qui regarde le ciel et qui regarde la lune. Donc, voilà, je pense que, j'espère du moins que ça éclaire un peu ce qu'on a pu se dire jusqu'à présent et il ne fait pas de doute que beaucoup, beaucoup d'autres choses pourraient être dites sur, bien entendu, sur la relativité, bien entendu, sur la gravité, bien entendu, sur la lumière, lumière ondulatoire, vous vous rappelez, c'est Max Planck qui a démontré, démontré, et c'est très intéressant parce que il y a des démonstrations, il y a des suppositions, il y a des théories, il y a des réalités, et ici, on est face à des réalités, on sait que la lumière est une lumière ondulatoire, on sait que la lumière, elle est composée de photons, on sait que la lumière blanche, elle est blanche parce qu'elle est composée de toutes les radiations depuis l'infrarouge jusqu'à l'ultraviolet et quand j'étais à l'école, je me souviens d'un maître d'école qui prenait un disque blanc, un rond blanc et il peignait dessus tout un tas de couleurs et puis ensuite, il mettait ça sur une perceuse et puis il faisait tourner le disque très très vite. Alors, quand le disque est arrêté, on voyait bleu, blanc, j'ai failli dire rouge, on voyait toutes les couleurs du spectre et puis quand ce disque-là se mettait à tourner à grande vitesse, vous savez quoi ? Il était blanc. Donc, le blanc n'est pas une couleur, pas plus que le noir est une couleur et le blanc est composé de toutes les radiations du soleil. C'est la raison pour laquelle, pour terminer sur une note poétique, c'est la raison pour laquelle le soir, il vous arrive de voir que le ciel est orangé tout simplement parce que les rayons du soleil tapent de façon oblique sur l'atmosphère, que tous les rayons sont réfractés, c'est-à-dire repartent vers le ciel, si j'ose dire, et qu'il y a une seule couleur qui traverse l'atmosphère, c'est le rouge et que donc, quand on est au bord de la plage à rêver, eh bien, on voit le ciel rouge ce qui ne fait que ou orangé, ce qui ne fait que rêver davantage. Je vous remercie. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio puis montés et diffusés avec des rabbinimes de haut niveau sur tous les sujets de la vie juive par achat, pensée juive, alaha, couple, éducation et Mouna, histoire juive et chaque semaine une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité, des concepts de vidéos qui expliquent l'alaha de manière ludique, divertissante et accessible et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.